Bonjour, alors dans cette dernière partie sur la radioactivité, nous allons voir des applications numériques. Alors effectivement, la radioactivité, ça se mesure. Alors on peut mesurer l'activité d'un échantillon radioactif. Alors l'activité d'un échantillon radioactif, ça va se noter A. Et alors ça se mesure en Bq. Le symbole du Becquerel, B majuscule Q. Alors il faut savoir ce que ça représente. Un Becquerel, ça correspond tout simplement à une désintégration, c'est-à-dire un noyau radioactif, une désintégration qui aurait lieu par seconde. Donc une désintégration par seconde. Ça c'est l'activité. Alors ça se mesure avec ce qu'on appelle un compteur GGR. Le compteur GGR, donc il est caractéristique, un bruit très caractéristique. Je vous encourage à aller chercher sur internet ou sur Youtube le bruit caractéristique du compteur GGR. Donc il permet de mesurer donc cette activité. Je vous donne un exemple. Le corps humain, l'activité du corps humain, puisque nous respirons, nous mangeons, nous ingérons des noyaux radioactifs et nous avons nous aussi des noyaux radioactifs dans notre corps. Et bien l'activité du corps humain, elle est en moyenne égale à 100 000 Becquerel. Ce qui signifie qu'il y a 100 000 désintégrations radioactives par seconde dans le corps humain. En ce moment, là vous êtes en train de m'écouter, il y a 100 000 par seconde, il y a 100 000 désintégrations radioactives. Ça c'est l'activité. Ensuite, on peut définir la dose absorbée. C'est-à-dire qu'on prend un objet, une substance, un être vivant et on va mesurer les rayonnements radioactifs qui ont atteint cet objet ou cette espèce vivante. Alors la dose absorbée, on va la noter grand H et elle se mesure en grès. G-R-A-Y, le symbole du grès, c'est G-Y. Alors cette dose absorbée, elle correspond aussi à une quantité d'énergie, donc due à la source radioactive que l'on aurait reçue. Une énergie divisée par la masse, par la masse de l'échantillon. Donc ça, c'est l'énergie en joules, divisée par la masse de l'échantillon d'un objet ou d'un être humain, par exemple. Et vous l'exprimerez en kilogrammes. Donc si vous faites la correspondance, vous avez donc finalement un grès est égal à 1 joule par kilogramme. Alors, quelques petits rappels sur l'énergie, l'énergie d'un rayonnement radioactif, puisque cette énergie, ce rayonnement radioactif, si c'est un rayonnement gamma, par exemple, peut être considéré comme une onde. Donc quelques petits rappels, l'énergie d'une onde. L'énergie E est égale à H, la constante de Planck, multipliée par nu. Nu, c'est la fréquence de l'onde que l'on exprime en Hertz. Et je vous rappelle qu'il y a une relation entre la vitesse de l'onde et la fréquence, qui dit que la vitesse de l'onde est égale à la longueur d'onde lambda, multipliée par la fréquence. La vitesse de l'onde en mètres par seconde est égale à la longueur d'onde en mètres, multipliée par la fréquence de l'onde en Hertz. Voilà ce qui peut permettre de calculer une énergie, l'énergie d'un rayonnement, que l'on peut exprimer, évidemment, en joules. Et vous divisez par la masse de l'échantillon qui a reçu cette énergie, ça vous donne donc cette dose absorbée, qui correspond donc à une unité en grès. Et puis, enfin, on verra une dernière mesure, c'est ce qu'on appelle la dose équivalente. Alors la dose équivalente, elle est très importante parce que cette dose, elle permet de calculer la quantité de rayonnement radioactif qu'un objet ou qu'une substance vivante peut prendre, mais surtout qui va causer des dégâts. Donc ce sera évidemment surtout pour une espèce vivante. Alors cette dose équivalente, on va la noter D. Elle se mesure en Sievert. Et le symbole du Sievert, c'est Sv. Alors comment est-ce qu'on calcule cette dose équivalente ? La dose équivalente, c'est tout simplement la dose absorbée, H, multipliée par... Alors je vais écrire W. W, c'est un coefficient qui va prendre différentes valeurs selon le type de rayonnement, alpha, bêta plus, bêta moins ou gamma. Et donc va caractériser, si vous voulez, les dégâts que peut faire le rayonnement sur un être vivant. Donc c'est cette dose équivalente que vous exprimerez en Sievert. A retenir aussi qu'une dose équivalente, elle est cumulative. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, un organisme vivant, si vous voulez, qui va être soumis à plusieurs types de rayonnement au cours d'une année par exemple, eh bien cette dose équivalente s'additionne. Les Sievert vont s'additionner. Alors cette dose équivalente, elle est très importante à calculer parce qu'on va pouvoir déterminer des limites d'exposition au rayonnement. Voilà. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Alors il y a une autre unité que vous pouvez rencontrer dans certains documentaires ou même dans certaines littératures. C'est le Röntgen. Le Röntgen. Alors le symbole du Röntgen, on le note R-E-M. Alors vous avez une correspondance, je ne vous détaillerai pas ici la signification du Röntgen. Vous avez une équivalence entre les Röntgen et les Sievert. Un Sievert, c'est égal à 100 Röntgen. Donc si vous avez la curiosité de regarder quelques documentaires sur la radioactivité, vous verrez que parfois on parle de Sievert, on parle de Röntgen, on parle de Gray, on parle de Becquerel. Alors il faut faire le tri dans tout ça. Si je veux mesurer la dangerosité d'une source radioactive, c'est pour un être vivant par exemple, c'est essentiellement en Sievert qu'on va l'exprimer. Bien, alors, les calculs que l'on peut vous demander de faire. Alors, des calculs concernant l'activité radioactive. Alors l'activité radioactive d'un isotope radioactif, il faut savoir qu'elle décroît au cours du temps. Je vous le rappelle, c'est une désintégration radioactive. Elle est spontanée, elle est aléatoire. On ne sait pas trop quand elle va avoir lieu, on sait qu'elle va avoir lieu quand, on ne sait pas trop. Donc cette activité, elle va diminuer petit à petit. Alors, si je représente un graphique avec l'activité en Becquerel, en fonction du temps qui s'écoule en seconde par exemple. Alors, je vais partir d'une activité de départ que je vais noter à zéro. Donc l'activité en Becquerel à l'instant t égale zéro. Alors, cette activité, on a dit qu'elle va diminuer. On va appeler la durée de demi-vie, par exemple, je vais la noter ici, que l'on va noter t1,5. Donc t1,5, c'est la demi-vie, la durée de demi-vie, la période de demi-vie, la demi-vie d'un isotope radioactif. Donc d'un noyau radioactif. Alors, la définition de cette demi-vie correspond donc à la durée au bout de laquelle l'activité radioactive a été divisée par 2. Autrement dit, si je regarde ici l'activité de départ que j'ai et que je la divise par 2. Autrement dit, à zéro sur 2. Et bien, la durée correspondante, c'est la durée de demi-vie. Avec une particularité, c'est que si j'attends encore la même durée, ici, donc je suis ici à deux fois la durée de demi-vie. Donc, je précise, un intervalle, c'était un demi, donc là, j'ai encore un autre intervalle. Et bien, l'activité sera encore divisée par 2. Autrement dit, je vais me retrouver ici à a0 sur 4. Voilà le point correspondant. Et puis, on peut continuer comme ça. Je rajoute une période de demi-vie, et dans ce cas-là, l'activité aura encore divisée par 2, c'est-à-dire qu'elle sera égale à a0 sur 8. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'après, ça ne va pas être clair sur le graphique. J'espère que vous avez compris le principe. Alors, si on relie tous ces points, et bien, on va obtenir une courbe qui a à peu près cette allure-là. Alors, vous voyez qu'en théorie, elle n'atteindra jamais zéro, puisque je divise toujours par 2. Donc, j'aurai toujours un tout petit peu d'activité radioactive. Et bien, si on demande aux mathématiciens de modéliser cette courbe, alors, en fait, c'est une courbe de probabilité, je ne vous détaillerai pas ça ici, mais les mathématiciens peuvent nous déterminer l'équation de cette courbe. Cette équation est la suivante. L'activité, donc, qui dépend du temps, au cours du temps, est égale à l'activité de départ, a0, multipliée par exponentielle, donc la fonction exponentielle, exponentielle de moins lambda fois le temps t. Alors, là, il va falloir expliquer 2-3 petites choses. L'activité, c'est l'activité que l'on mesure au cours du temps en Becquerel, donc c'est-à-dire un point quelconque sur cette courbe rouge. L'activité de départ, c'est ce que j'ai ici, elle est aussi, évidemment, exprimée en Becquerel. L'exponentielle, c'est une fonction exponentielle. Exponentielle de quoi ? Exponentielle du temps. Ça, c'est le temps qui s'écoule, donc sur l'axe des abscisses. Et ce lambda, on lui donne un nombre, c'est ce qu'on appelle la constante radioactive. Le lambda que j'ai ici, alors attention à ne pas confondre à la longueur d'onde que je vous ai montré tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le lambda, c'est ce qu'on appelle la constante radioactive de l'isotope radioactif. Donc la constante radioactive. Elle dépend, évidemment, du noyau que l'on étudie. Alors, allons un petit peu plus loin. Si je reprends le fait que, à l'instant quand t est égal à la période de demi-vie, on a dit que l'activité a été, en fait, divisée par 2. Alors, regardez ce qui se passe si je prends l'équation précédente et que je remplace par tout ça. L'activité quand le temps est égal à la demi-vie. On a dit que c'est égal à A0 sur 2. C'est ce que je viens de dire. Bien. Si je reprends l'équation, ici, c'est aussi égal à A0 multiplié par exponentiel de moins lambda multiplié par le temps. Mais comme je suis au moment où le temps est égal à la période de demi-vie, le temps, c'est le temps 1 demi. Bien. Alors, regardez ici. Je peux faire une petite simplification mathématique. Je multiplie par A0 des deux côtés. Donc, je peux simplifier par A0. Il va nous rester 1 demi est égal à exponentiel. Alors, exponentiel, je vais la noter. Je ne vais pas écrire X. Maintenant, je vais vous expliquer que c'était exponentiel. Vous savez qu'en maths exponentielle, ça se note comme ça. Exponentiel de moins lambda t fois 1 demi. Alors, maintenant, on va faire un petit peu de maths. Je vais prendre le logarithme néperien de chacun de ces termes. Donc, ln de 1 demi à gauche est égal à ln de exponentiel moins lambda fois t 1 demi, tout ça à droite. Or, vous savez qu'en maths, exponentiel et ln, ce sont des fonctions réciproques. Autrement dit, quand je prends le logarithme néperien d'exponentiel, ça s'annule tout simplement. Donc, regardez ce qu'il va rester. Il va rester ln de 1 demi. Alors, ln de 1 demi, c'est aussi moins ln de 2. Ça, ça fait partie des propriétés mathématiques de la fonction ln. Donc, c'est égal à, il reste quoi à droite ? Moins lambda fois t 1 demi. Donc, vous voyez que, finalement, la période de demi-vie et cette fameuse constante radioactive sont liées. Elles sont liées par une relation que vous aurez probablement utilisée dans les exercices. Vous arrivez donc sur cette relation suivante. La période de demi-vie t 1 demi, c'est égal à ln de 2 divisé par lambda, la constante radioactive. Ou, si vous bidouillez la relation dans le sens, lambda, la constante radioactive, sera égale à ln de 2 sur t 1 demi. Voilà les deux relations que vous êtes susceptibles d'utiliser dans les exercices sur la radioactivité. Alors, il y a un truc que je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de l'unité, l'unité de lambda. En quelle unité on va exprimer lambda ? En fait, tout dépend dans quelle unité vous exprimez le temps. Je m'explique. Si vous exprimez le temps en secondes, eh bien, dans ce cas-là, lambda sera en secondes moins 1. Alors, pourquoi ? Parce que, regardez ici, si j'ai le temps en secondes, regardez sur cette expression-là, si j'ai le temps en secondes, vous voyez que je ne divise rien par des secondes. Et rien divisé par des secondes, c'est des secondes moins 1. Lambda sera en secondes moins 1. Mais, si on exprime le temps en heures, eh bien, on peut avoir une constante radioactive lambda qui sera en heures moins 1. Je peux exprimer aussi le temps en années. On verra dans quelques exercices, dans quelques applications numériques. Eh bien, dans ce cas-là, on exprimera lambda en années en moins 1. Voilà les unités. Voilà le genre de calcul. Alors, on va faire... Je vais vous proposer un exemple. Je vais vous proposer un exercice sur... et une application très concrète sur la datation au carbone 14. Je vais vous proposer un exercice... Je vais vous proposer un exercice sur...